Le nouveau pouvoir de Magneto vient d'arriver sur Fortnite. Pour obtenir ce pouvoir, vous avez deux solutions. Soit vous cherchez dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite, ou soit vous venez directement à Battleground, donc juste ici en bas sur le gameplay, et vous parlez à Magneto. Donc Magneto va vous vendre son pouvoir pour 400 lingots d'or. Ça vous permettra de l'obtenir sans devoir le chercher. Après, quand vous avez ce pouvoir, vous avez deux solutions pour l'utiliser. C'est soit vous attaquer vos adversaires en appuyant son R2, normal, ou soit vous vous défendez avec un bouclier contre vos adversaires. Alors il faut savoir que quand vous allez vous protéger avec le bouclier, vous avez une barre en plein milieu, là, qui va tout simplement diminuer en fonction des dégâts qu'elle va recevoir. Parce qu'à un certain moment, tout simplement, il va se casser. Donc il va falloir attendre un certain temps avant qu'il se recharge. Donc regardez, si par exemple un adversaire vous attaque, vous vous protégez avec le bouclier. Et comme vous pouvez le voir, le bouclier prend des dégâts. À un certain moment, il va se casser, comme je viens de vous le dire. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Boum ! Là, il est cassé. Et là, maintenant, vous avez un temps de recharge avant de pouvoir le réutiliser. Donc maintenant, vous avez aussi la possibilité d'attaquer vos adversaires en appuyant sur R2 parce que vous avez 5 charges directement avec les pouvoirs de Magneto. Et regardez les dégâts que ça fait. C'est 95 de dégâts dans le corps. Et je pense que même si je touche la tête, ce sera la même chose. C'est ça. C'est 85 de dégâts, quoi qu'il arrive. Et après, bien entendu, quand vous n'avez plus de charge, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, vous allez devoir attendre que les petites charges, les petites barres, elles se rechargent en plein milieu de l'écran pour pouvoir réutiliser votre pouvoir. Alors, dernière information assez utile à savoir, c'est que quand vous avez les pouvoirs de Magneto sur vous, si vous sautez, vous êtes un peu en apesanteur comme ça. Et en plus de ça, si maintenant, je saute d'une grande hauteur comme ça, je suis en apesanteur, mais quand j'atterris, je ne prends aucun dégâts de chute. Donc, c'est plutôt pas mal. Et bien entendu, vous pouvez attaquer tout en étant en l'air. Peut-être même vous défendre. Oui, vous pouvez même vous défendre. Et quand vous toucher le sol, vous ne subissez aucun dégâts de chute. Donc, c'est plutôt pas mal. Et regardez ça. Si maintenant, vous sautez sur un tremplin, vous allez voir à la hauteur, vous allez pouvoir déployer votre planeur. C'est plutôt assez intéressant, parce que ça va vous permettre de vous déplacer beaucoup plus vite. Code Creator SCL. Merci. Merci.